Bonjour à tous, nous sommes le lundi 21 août. Aujourd'hui, nous écouterons l'Évangile selon Saint Matthieu. Commençons en invoquant l'Esprit-Saint. Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes sept dons sacrés. Donne la vertu et le mérite, donne le salut final, donne la joie éternelle. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu En ce temps-là, voici que quelqu'un s'approcha de Jésus et lui dit Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? Jésus lui dit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Celui qui est bon, c'est Dieu, et lui seul. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Il lui dit, lesquels ? Jésus reprit, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, tout cela je l'observais, que me manque-t-il encore ? Jésus lui répondit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens, suis-moi. À ces mots, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Donc aujourd'hui, on peut remercier ce jeune homme vraiment d'avoir posé à Jésus une question existentielle, une question à laquelle on voudrait tous avoir la réponse, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle ? Autrement dit, dans la vie, qu'est-ce qu'il faut faire pour être heureux ? Jésus lui, il répond en disant, observe les commandements, quelque chose qu'il connaissait déjà. On pourrait se dire, observez les commandements, et surtout cela, c'est du bon sens. Intéressant de voir que les commandements que Jésus cite sont uniquement en rapport à la relation qu'on peut avoir avec les autres. Et on pourrait se dire, nous aussi, bon, ça, naturellement que je vais le faire, que je ne vais pas tuer, que je ne vais pas voler, que je ne vais pas mentir. Mais quoi de plus ? Qu'est-ce qui me manque ? Eh bien, frères et sœurs, ce qui nous manque, c'est de faire un choix radical, un choix pour toute notre vie, de choisir Dieu et Dieu seul. Pour cela, Dieu nous invite, il nous dit, vends tout ce que tu possèdes, c'est-à-dire libère-toi de tout ce qui te retient. L'argent, au fond, c'est la sécurité. On pense que ça va nous assurer que tout va bien et que notre stabilité va dépendre de ça. Mais on voit qu'avec l'argent, ce n'est pas une question de quantité. C'est la préoccupation qu'on y met derrière, se préoccuper de procéder, s'attacher à des biens qui nous font penser qu'on est en sécurité. Mais ces attaches-là nous empêchent d'être libres. Le Seigneur, il nous dit que le trésor, le vrai, il vient du don, le fait de se donner, que c'est ça vraiment qui nous rend heureux. Car le don de soi, c'est la base de notre être chrétien. Tous, nous sommes appelés à donner notre vie, chacun dans son état de vie. Pouvoir te donner à l'autre, c'est ça notre vocation, avec l'aide de Christ, bien sûr, et avec sa grâce. Se donner comme lui l'a fait pour nous. Répondre à sa vocation, c'est se demander, quelle est la façon que le Seigneur m'appelle à donner ma vie ? Dans une famille, comme prêtre, dans la mission, dans un travail ? Lui, le jeune homme, face à la réponse de Jésus, il s'en va, triste, car il possédait de grands biens. Ça veut dire qu'il était plein d'idoles. Au final, il était plein de lui-même. Frères et sœurs, demandons aujourd'hui au Seigneur la grâce de pouvoir nous aider à voir nos idoles, voir à quoi nous sommes attachés, qu'est-ce qui nous enchaîne, qu'est-ce qui nous empêche d'être libres pour aller vers lui. Qu'on puisse avoir avec sa grâce la force de l'équité, afin de pouvoir être vraiment libre, vraiment heureux, car avec le Seigneur. Bonne journée.